Donc les gens juste avant de commencer je voulais vous dire que j'avais fait un petit truc musical, un petit montage musical au niveau de ma vidéo J'ai mis des musiques officielles avec des droits d'auteur donc on a le droit de mettre des musiques avec des droits d'auteur Moins de 30 secondes donc un petit passage on a pas le droit de mettre la musique entière donc j'espère que ça vous plaira J'ai mis plein de musiques donc environ 5-6 musiques dans toute la vidéo Donc allez les gens c'est parti pour la vidéo Y'appelez les gens c'est Verxius et c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofustage donc j'espère que vous allez bien Et comme vous savez sûrement hier il y a 2 jours j'ai sorti une vidéo astuce Kama et je trouve qu'elle a vraiment bien marché Vous allez voir de suite 251 vues pour 11 j'aime donc je vous remercie énormément de votre soutien J'ai gagné à peu près 20 abonnés en 3-4 jours donc pour des petits youtubeurs comme moi c'est vraiment énorme Du coup on va directement passer à l'astuce qui sera une astuce XP très connue sur le serveur héroïque Automustan de Dofus donc c'est un serveur spécial et unique que je vous conseille d'essayer si vous avez un ordinateur Par contre il faut forcément être abonné je vous conseille, enfin je vais pas vous expliquer si ça prend du temps Renseignez vous sur Google si vous voulez savoir ce qu'est le serveur héroïque Du coup on va directement passer à l'astuce, le tuto XP Du coup vous allez devoir vous rendre en 13,27 Donc vous prenez le zap port de madrasta donc là il y a le zap, là il y a astrub Vous prenez cette route si vous n'avez pas le zap, là vous passez ici Je vous conseille vous prenez le zap château à maintenance, vous reprenez cette route, vous passez là derrière Vous prenez le zap, ensuite vous faites du coup une case, deux cases, enfin deux cases, trois cases, quatre cases, cinq cases, six cases, sept cases, huit cases Enfin bref vous faites à peu près dix cases pour arriver à cette prison Et ensuite en fait tout simplement vous allez rentrer dans la prison Et bon par contre il va falloir être patient Alors vous pouvez le faire jusqu'à deux Moi je vais vite lancer le combat, alors là vous voyez il y a des chaffeurs Étant donné que les chaffeurs ont la capacité d'agresser En fait vous allez pouvoir agresser derrière ces barreaux Du coup il va falloir attendre qu'un chaffeur se mette devant Et dès le moment, alors vous voyez le nombre d'étoiles quand même Bon après c'est vrai que j'ai XP x2 donc il y a beaucoup plus d'étoiles Mais il va falloir attendre qu'un chaffeur se mette à peu près ici Et bah qu'il soit collé Alors s'il est juste derrière cette poutre comme ici Vous pouvez l'attaquer Enfin attendez Une fois que vous avez attaqué le mob, dès que vous avez fini Ah non, il y a un petit problème Alors attendez Normalement je peux l'attaquer Voilà là je vais l'attaquer Donc il faut vous décaler juste à côté de la poutre Donc dès que vous avez tué ce mob Donc le mieux c'est de vous bouger, de faire le mob Parce que dès que vous l'avez tué, l'autre mob va respawn Et le but ça va être vite de rechopper l'autre chaffeur Et là vous allez pouvoir enchaîner les combats Donc on va juste en faire deux avec Tchal Juste pour vous montrer à peu près le but Alors j'ai gardé ma pioche du mineur Je n'ai pas enlevé Alors dans les commentaires s'il vous plaît J'essaie de monter mon métier mineur Mais je ne trouve pas de mine où il n'y a absolument personne Il y a la mine de la baie de Suffokia Mais malheureusement elle est remplie de monde Donc je ne peux pas récolter du fer Donc dites moi si vous, vous avez un spot Où il n'y a absolument personne pour les côtés du fer À part Astrube étant donné qu'Astrube Il y a encore plus de monde Qu'à la baie de Suffokia Et en plus il n'y a pas beaucoup de fer Donc c'est ça l'inconvénient Donc on va faire la case juste pour le Tchal En fait j'aurais pu faire le Tchal et finir Bon c'est pas grave Donc vite on fait la case Afin qu'on rechope le mod juste après En plus il y a deux Tchal C'est ça qui est énorme en fait C'est comme si vous étiez dans un donjon Donc là vous voyez 42 000 d'XP Bon après j'ai l'XP fois 2 Donc là je ne me suis pas bougé Le Shaffer s'est de nouveau déplacé Mais vous voyez que sinon Normalement ils sont à 5 étoiles Ça c'est vraiment énorme Les 3 étoiles en fait C'est en plus comme j'ai l'XP fois 2 Mais vous voyez que c'est vraiment une énorme astuce XP Donc vous ne pouvez pas être là Jusqu'au niveau 50 très facilement En 2-3 heures au maximum vous êtes niveau 50 Même pas en 2 heures vous êtes niveau 50 Donc ça change des gelées Vous passez votre tour Vous ne faites rien Ça dure 20 minutes le combat Et vous flexez à peine un niveau Là vous flexez un niveau en 3-4 combats Et ça va très très vite Donc je vous conseille vraiment cette astuce XP Donc voilà N'hésitez pas à faire partager cette astuce à votre pote Vous pouvez la farmer à 2 C'est beaucoup plus utile Étant donné que vous pouvez soit choper les deux chaffaires Soit des choper les chaffaires Enfin donc votre pote est en combat Et du coup enchaîner ainsi de suite Une fois chacun le combat Donc n'hésitez pas à partager à vos potes A vous abonner A laisser un like Et surtout à laisser un commentaire Pour me dire si mon commentaire est pas mal Donc voilà Donc allez N'hésitez pas à laisser un like les gens Ciao ciao Sous-titrage ST' 501